Géraud Didier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que nous pouvons évoquer la métamorphose du musée Pierre Noël ? Avec plaisir. Le musée entame son rafraîchissement, sa restructuration, sa métamorphose. Première étape d'un projet plus global pour redonner une valeur contemporaine à la présentation, à la muséographie des collections. Cette première séquence qui nous occupe et qui verra la fin des travaux avec le début de l'été concerne surtout la galerie du XXe. C'est vraiment un lieu très touristique ici. C'est un lieu touristique avec l'ensemble cathédral, avec le cloître, la très belle église romane qui le prolonge. Et puis ce musée avec sa modernité enchassée dans cet ensemble patrimonial. Je propose qu'on ait visité la première salle qui fait l'objet de ces métamorphoses. Nous entrons. On rétablit le souveraineté historique, on fait un vrai musée, on montre des collections qui sont organisées de manière différente, on fait une miséographie plus scientifique et plus pédagogique, et on donne attractivité, intérêt à la visite de ce musée pour toutes les catégories d'âge. Alors là nous sommes dans une salle qu'on a du mal à reconnaître pour les habitudes du musée, parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Oui, c'est vrai que cette salle est un des beaux endroits de ce musée, dont on doit l'architecture à Aldo Travaglini. Cette intervention consiste à remettre un petit peu à nu les espaces pour en restituer leurs valeurs, une sorte de cathédrale de béton avec son air un peu industriel. C'est un petit peu la même démarche qui avait été faite au palais de Tokyo il y a une dizaine d'années. On mettra vraiment en scène, comme ce mobilier est aujourd'hui édité par Vitra... Qu'est-ce que vous allez présenter dans cet immense espace ? Alors une première entrée en matière avec un débaraquement de la reconstruction, beaucoup d'éodaciens ont dû réapprendre à vivre au sortir de la guerre, donc on pourra retrouver le mobilier, les matériaux de cet habitat précaire, un tout petit peu plus loin, l'occasion de prendre la mesure du travail de Le Corbusier, les plans, les maquettes, les dessins qu'il avait imaginés pour la reconstruction de cette ville. Le travail, bien évidemment, très admirable du côté de l'architecture et du mobilier, de l'autre grande référence du XXe en matière d'architecture, j'en prouvais, puisqu'à Saint-Dié aussi, nous avons la chance d'avoir une de ces réalisations, donc c'est mettre à l'honneur aussi l'opportunité pour une ville moyenne comme Saint-Dié d'avoir deux bâtiments emblématiques de l'architecture du XXe. Et puis à l'étage, dans ce qu'on appelait avant la Galerie des Beaux-Arts, une manière nouvelle, dans une muséographie revue, de redéployer notamment les très belles collections laissées par Claire et Yvan Gaule autour du surréalisme et autour des grands maîtres du XXe, comme Fernand Léger, par exemple. Et enfin, dans ce prolongement surréaliste, aborder la peinture abstraite des années 50, notamment au travers de Jean Bazaine, de Lemoyle, de Manessier, des grandes références françaises qu'on a eu la chance de voir mises à contribution, puisque ce sont ces artistes qui ont dessiné et pensé les vitraux de la cathédrale. Alors à partir de quelle date pourra-t-on voir les résultats, en tout cas de la première partie de ces métamorphoses ? Avec le début de l'été ou la fin du printemps, selon, puisque les menuiseries vont être entièrement changées, courant décembre, janvier, toute l'électricité et le système d'éclairage revu, la plâtrerie dans les premiers mois de la nouvelle année 2013, la peinture, la réinstallation de toutes les œuvres que nous allons montrer, on va dire qu'au mois de mai ou juin, les habitants de la ville et les visiteurs extérieurs pourront redécouvrir autrement cette contribution moderne.